Le 17 octobre 1961, les Algériens de Paris descendent dans la rue. Ils sont 30 000 à manifester pacifiquement contre un couvre-feu qui ne s'applique qu'à eux. En face, 10 000 policiers sont alors chargés de disperser cette manifestation interdite. La répression sera féroce. Ceux qui parviennent à former des petits cortèges, des petits groupes dans Paris, sont victimes d'une répression, d'une sauvagerie absolument phénoménale avec un grand nombre de meurtres. Certains sont jetés dans la Seine et dans les canaux encore vivants ou déjà morts. On a retrouvé des cadavres de gens morts par balles déjà, étranglés avec des câbles de frein de bicyclette de la police, assommés, le crâne éclaté, parfois pendu dans le bois de Vincennes. Ces atrocités se déroulent en plein Paris, dans une relative indifférence. 12 000 personnes sont raflées ce soir-là. Fabrice Risseputi, professeur d'histoire à Besançon, travaille depuis plus de 20 ans sur cet événement. Au-delà des faits, c'est la paresse de l'État qu'il veut détailler à travers son livre. Mon livre n'est pas tant une histoire de l'événement du 17 octobre lui-même que l'histoire de l'invraisemblable combat qui a dû être mené pour arriver à une connaissance d'abord, historique, de ce qui s'est passé, puisque ça avait été complètement occulté. Et puis ensuite, une reconnaissance politique d'une tragédie qui est, comme je le dis souvent, encore aujourd'hui, un gros clou rouillé dans la plante du pied de la République française. L'effacement du 17 octobre aurait pu être total sans cet homme. Jean-Luc Enaudi, infatigable chercheur qui dénoncera l'implication de Maurice Papon, à leur préfet de police de Paris. Il y a des témoins. Ce sont des policiers qu'ils ont vus. Pas des Algériens jetant d'autres Algériens. Non, ce sont des policiers qu'ils ont vus. Il faut rappeler que Jean-Luc Enaudi, ici, il est dans le procès le plus médiatisé de l'histoire de France. C'est le procès de Maurice Papon en 1997. Les journalistes qui étaient dans ce procès depuis une semaine s'ennuyaient parce qu'il ne se passait rien. Et c'est le premier événement du procès Papon. Et il a prêt au 17 octobre 1961. 60 ans après, on ne parle évidemment pas d'anniversaire. Mais pour l'historien, cette date doit faire avancer la mémoire collective. J'espère qu'elle poussera les autorités françaises à aller au bout d'une reconnaissance qui est une reconnaissance difficile parce qu'il s'agit d'un crime qui a été commis en plein Paris, sous de Gaulle, par une police supposément républicaine et à l'encontre de manifestants entièrement pacifiques. Et ça, c'est plus difficile à reconnaître que des massacres coloniaux beaucoup plus meurtriers quand ils ont eu lieu à Madagascar, au Cameroun ou en Algérie. Le bilan humain est officiellement de trois morts. Les historiens estiment qu'il y en aurait eu entre 100 et 150. A ce jour, le 17 octobre, n'a jamais été reconnu à travers un geste commémoratif officiel. L'histoire officielle de ce 17 octobre...